bébé les gens m'interpellent là pour me dire oh max voilà la canne en côte d'ivoire tu ne parle pas on dit qu'on ne vend pas les billets on dit que les billets sont montés on dit qu'ils ont mal organisé on dit c'est ci on dit cela les ivoiriens là ils savent régler leurs problèmes ils ne sont pas comme nous comme vous les camerounais parce que je vois même certains blogueurs camerounais qui partent là bas ils cherchent seulement les endroits où il y a les poussière ils filment ils disent que même à abedjan il y a aussi la poussière pourquoi vous êtes villageois comme ça les ivoiriens ce sont eux qui dénoncent leurs problèmes ce sont eux qui règlent leurs problèmes au lieu d'aller montrer filmer la poussière qu'il ya en côte d'ivoire filme la poussière qui remplit les voitures les toitures des maisons à yaoundé là bas tous les jours pourquoi vous êtes même stade et je comprends pas 1 et quand ils veulent faire les comparaisons ils font toujours les comparaisons négatifs filmer tous les grands buildings qu'il ya au plateau là bas vous allez montrer la même chose à yaoundé ouado à l'envoi les ivoiriens les blocs ivoirien quand il ya quelque chose qui ne fonctionne pas dans leur pays il dénonce directement ils ne perdent pas le temps mais les blogueurs camerounais là quand on voit il ya des choses qui ne fonctionnent pas dans votre pays vous vous cachez vous dites que je ne fais pas la politique je ne fais pas la politique mais vous êtes fort pour partir en côte d'ivoire dire regardez comment la route s'y est regardez on a vendu tous les tickets il n'y a pas d'étiquette ils ont mal organisé et le stade est vide voilà mais vraiment franchement mes frères camerounais apprenez à utiliser vos cerveaux apprenez à utiliser vos cerveaux allez en côte d'ivoire regardez comment ils ont bâti leur pays avait des grandes routes des grands buildings des infrastructures moins voyez tout ça est maintenant arrivé au cameroun et demandez qu'on construise aussi pareil on voulait juste vous contentez que bon comme vous êtes vous êtes dernier de la place vous ne voulez pas être les seuls derniers de la classe c'est quelle manière de réfléchir ça laissez les ivoirien dénoncer la poussière qu'il ya chez eux et dénoncer aussi la poussière qu'il ya chez vous moi les problèmes qu'il ya en côte d'ivoire ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas tout ce que je vois de la côte d'ivoire c'est l'avancé qu'ils sont en train de faire par contre je dois dénoncer les problèmes qu'il ya dans mon pays pour que ça avance aussi c'est de ça qu'il est question donc tous ces gens là qui sont partis en côte d'ivoire pour essayer de filmer ce qui est mauvais parce qu'ils veulent absolument justifier la médiocrité qu'il ya au cameroun quand vous aurez fini de filmer ce qui est mauvais filmer aussi ce qui est bon ensuite allez au cameroun fait la comparaison et quand vous allez arriver au cameroun n'oubliez pas aussi de filmer tout ce qui est mauvais les sales routes la blasse saleté qu'il ya partout à doit la yaoundé partout les routes des tout ce qui est mauvais la filmer aussi vous montrer voilà sur ce beaucoup de courage encore pour l'organisation de cette coupe d'afrique des nations au peuple ivoirien merci beaucoup pour n'est ce pas votre hospitalité chaleureuse hospitalité et nous sommes prêts à n'est ce pas regarder le match de tout à l'heure le match des lions qui sont devenus domptables là nous sommes prêts à regarder comme le match donc voilà passé une bonne soirée c'était max senior je reviendrai très certainement